Récemment, je suis tombé sur ce diagramme et après l'avoir un peu analysé, j'ai aujourd'hui la conviction que c'est l'une des choses les plus importantes pour réussir et tout simplement avoir des résultats, peu importe le domaine. Premièrement, il faut comprendre que les résultats que tu as aujourd'hui ne viennent pas des efforts que tu as faits aujourd'hui. C'est paradoxal parce que l'être humain est fait pour avoir des feedbacks instantanés de ce qu'il fait. Quand il dit quelque chose à quelqu'un, on lui répond. Quand on poste sur les réseaux sociaux du contenu, on a directement des commentaires, des likes et 90% du temps, on se fourvoie sur ce qui a fait le résultat de ce qu'on a créé. Ce n'est pas du tout l'action qu'on pense, mais des choses qu'on a fait il y a bien plus longtemps. Du moins, une grande partie résulte de ça. Un deuxième problème vient se joindre à ça, c'est qu'on perd la mémoire. Aujourd'hui, tu te souviens de ce que tu as mangé, hier aussi, avant-hier un peu moins, mais le 8 mai dernier, tu n'en as aucun souvenir. On pourrait se dire que ce n'est pas un problème, mais malheureusement, ça l'est. Parce qu'on ne se souvient pas des bons choix et des mauvais qu'on a fait dans le passé. Je suis le premier à oublier ça, du moins à ne pas faire le lien entre les causes et les conséquences. Un ami, par exemple, m'a fait remarquer récemment que la situation dans laquelle je suis actuellement est due à une période de ma vie, un été quand j'avais 18 ans. Je vous explique. Je suis dans une belle maison avec des entrepreneurs. J'ai lancé ce projet. Voilà, pour ceux qui suivent, vous devez voir de quoi je parle. Et en fait, je n'aurais jamais pu faire ça actuellement si l'été de mes 18 ans, je n'avais pas travaillé comme un dingue pour mettre 10 000 euros de côté et pour pouvoir aujourd'hui lancer ce projet sans de difficultés financières. Sans quoi, je n'aurais sûrement rien fait de tout ça. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est que le résultat que tu obtiens n'est pas dû à une grosse action que tu fais une fois de temps en temps, mais à plein de petites actions. On en revient à l'effet cumulé. Et donc forcément, plein de petites actions tous les jours, tu oublies que tu fais des actions. Tu oublies que depuis le début de l'année, en réalité, tu fais 10 000 pas tous les jours. Mais tu oublies aussi que depuis le début de l'année, tu manges un gâteau tous les 3 jours ou que tu as mangé une tablette de chocolat tout seul il y a 3 semaines. Voilà, c'est des choses dont tu ne te souviens plus. Mais en réalité, c'est toutes ces choses-là, ces petites actions qui te donnent des résultats aujourd'hui. J'ai pris l'exemple des pas parce que souvent, les gens me disent « Ouais, ce n'est pas tant que ça pour brûler des calories. » Bon, même si ce n'est pas la seule raison de pourquoi tous les jours, je fais 10 000 pas, c'est quand même un bon exemple. Parce que faire 10 000 pas, ça représente 300 calories. C'est rien du tout. Mon physique n'a pas changé, rien n'a changé. J'ai brûlé 300 calories, mais je ne me rends absolument pas compte. Mais si je fais ça pendant 30 jours, 300 calories, 30 fois, ce qui nous fait 9 000 calories, eh bien, c'est un kilo de gras. Voilà, un kilo de gras, on estime que c'est à peu près 9 000 calories de brûlée. Et ça, pendant un an, ça nous fait l'équivalent de 12 kilos de graisse brûlée. C'est juste énorme. Il faut vraiment toujours prendre ce recul et se rendre compte que c'est ces petites habitudes qui font la différence. L'effet cumulé marche pour tout. Ou si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment le livre qui s'appelle comme ça, justement, L'effet cumulé de Darren Hardy, voilà, pour faire des économies. Supposons, on met 400 euros de côté tous les mois. Ce n'est pas grand-chose. Au bout de 3 mois, voilà, ça fait 1 200 euros. Au bout de 4 ans, ça nous fait un peu plus de 20 000 euros. Au bout de 8 ans, on a 50 000 euros. Bon, ça peut commencer à être intéressant, mais franchement, ça ne vaut peut-être pas le coup. Et par contre, au bout de 35, 36 ans, ça nous fait plus d'un million d'euros. Je vais vous mettre des petits schémas avec la partie due à l'effet cumulé. Donc voilà, en bleu clair, c'est la partie qui représente l'argent qu'on a mis. Et en bleu foncé, c'est la partie qui représente ce que les intérêts composés ont fait. Voilà pour le deuxième exemple. Mais ça fonctionne un peu pour tout. Il faut essayer de bien identifier comment on peut l'utiliser à son avantage. Et après, il faut avoir le plus de discipline possible pour se tenir à ses engagements. D'ailleurs, là, ça me fait penser à une histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, de Pablo Picasso, il me semble, qui avait fait un croquis à une dame dans un restaurant, une dame qu'il avait reconnue, qui lui avait dit « Oh, vous pouvez me dessiner un dessin sur une serviette » ou quelque chose comme ça. Et il lui avait fait comme ça, en moins d'une minute, un petit dessin. Et la dame lui demande combien elle lui doit. Et Picasso répond quelque chose comme 2 millions d'euros. La dame s'insurge, trouve ça aberrant pour quelque chose qui lui a pris d'une minute. Et il dit « Non, ça, ça ne m'a pas pris une minute, ça m'a pris 20 ans. » Parce que chaque toile qu'il a peinte, chaque dessin qu'il a fait, lui ont permis d'avoir cette maîtrise, cette renommée aussi qu'il a eue, pour faire ce dessin en moins d'une minute. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai l'impression que la période de 2 ans est assez significative. Je suis assez jeune peut-être, c'est pour ça que je ne vois pas sur du plus long terme, même si je pense qu'au bout de 5 ans, 10 ans, les résultats doivent exploser. Et pour avoir un minimum de retour sur les actions qu'on a faites, il faut, je pense, au moins 2 ans. Ça marche, en fait, j'ai plein d'exemples. Par exemple, des gens qui font des transformations physiques, se lancer sur les réseaux sociaux, lancer un business, voilà, ça met du temps à se mettre en place. Voilà, je vous donne cette tente de grandeur qui, j'ai l'impression, marche. Après, c'est une conviction personnelle. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de garder ça à l'esprit. Je fais cette vidéo parce que moi, ça m'a impacté. Je vois beaucoup de personnes qui se découragent rapidement, qui veulent avoir des résultats super vides, qui veulent trouver des secrets pour gagner du temps. Et ça n'existe pas vraiment. S'il y a bien un secret, c'est continue. Fais ce que tu fais, fais-le à fond, fais-le avec passion. C'est ce qui va t'aider à tenir. Enfin, ça, c'est aussi une conviction personnelle, mais je pense que c'est primordial pour réussir, peu importe le domaine. Tu peux peut-être dessiner ce schéma, prendre des notes, je ne sais pas. Essayer de garder ça à l'esprit pour garder de la motivation et de la discipline, surtout dans les moments où tu as l'impression que rien ne marche, rien ne fonctionne. C'est clairement pas facile à faire, on est d'accord, mais je pense que c'est la chose la plus importante pour avoir des résultats dans tous les domaines de ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura fait un petit déclic comme moi quand je suis tombé sur ce schéma. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Célophat. Ciao !